Je suis réchéris sur la photographie. La photographie, on a la réponse dans la sémitique triadique, c'est un signe intoxical. C'est-à-dire qu'il est produit par son objet, ce qui a imprimé la véhicule ou la surface sensible aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier le troisième terme. Il y a ce qui représente, ce qui est représenté et il y a ce que nous appelons l'interprétant. L'interprétant, c'est ce qui, à partir des éléments perçus, renvoie à autre chose qu'au contexte immédiat de la représentation. C'est-à-dire qu'il va renvoyer à la culture, à tout ce qui est intériorisé et qui détermine le regard porté sur la photo. On ne peut pas appréhender l'effet qu'on peut produire d'une photo, c'est-à-dire ce que ça produit à l'esprit, dans l'effet proprement phénoménologique, sans avoir recours à ce troisième terme qui est l'interprétant, qui n'est pas l'interprète. Je fais rapidement la distinction. L'interprète est porteur des interprétants. Depuis notre naissance, nous avons intériorisé les interprétants de la culture, pas nos pratiques sociales, pas les interprétants urbains. C'est-à-dire en circulant dans la ville, tout ça est capitalisé, intériorisé et réactivé par des perceptions. Le photographe qui produit de l'émotion avec sa photo, c'est celui qui maîtrise le contexte de la réception de sa photo et qui construit sa prise de vue ou le traitement de sa pellicule énergétique pour produire l'effet qu'il veut produire. Des fois, il produit un autre effet, ce qui est extrêmement intéressant. C'est le projet de la publicité. Il y a un appareillage théorique dans la sémiotique. Je vais à ma rachetise. Si vous voulez en savoir plus, c'est sémiotique du 1.0. Tout sera sur le site. Nazine, donc, parle sans émouvoir, comme dit un ami. On répond trois points différents. Le premier, c'est rapport au site de l'économie. Je vais vous donner un exemple. Ce que vous laissez m'accoucher, c'est que l'impression que ça vivait. L'histoire était là. On a l'impression de voir tout le monde qui est là. On a l'impression que c'est un travail préférable. On a l'impression que je n'ai pas gêné du signe. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est quelque chose de bien. Je suis dans la région. C'est toute la région, c'est tous les cas d'ordre qui sont restés quelqu'un. Et c'est ça qui est magnifique aussi. C'est-à-dire que toute la région, le site est respecté et la région est respectée. Et au niveau de l'histoire, au niveau de l'économie, c'est magnifique. Ça, ça ne connaît pas. Le deuxième point de vue de l'économie, par rapport à ce qu'on se réunit, le catalogue, le sud-est, le sud-est, etc. Moi, je suis d'ailleurs de l'économie, en Algérie. On a un problème. On ne sait pas si on est arabe, on ne sait pas si on a tout le temps. On ne sait pas si on est terminé. On a cette probie, un peu, de l'espoir. Et ça rejoint à ce que vous disiez du chef-capé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont une crise, parce que justement, on ne sait pas de manière à ce qu'on va voir. Il y a un problème, justement, dans l'histoire. On essaie de se situer. Donc, nous, on est un peu dans le deux. Plus fort, s'il te plaît. Donc, du coup, on est un peu dans le deux. Tu peux même te lever, en fait. Je ne sais pas s'il y a carrément ce problème-là. Mais en tout cas, à vous écouter de tout à l'heure, il y a des dispositifs qui, dans le négatif, vous vous citez, puisque l'Europe, on en parlait avec les amis à l'école, on disait qu'on va revenir à l'Europe, 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 l'Ancien. On retourne à l'identité catalane. Est-ce que, au contraire, vous n'êtes pas non-positif par rapport au titre qu'énonçait Nicolas au départ, qui était négatif ? Moi, je n'ai plus venu de voir le chef-capé. C'est très gentil, ce que tu viens de dire. Ça me touche. Alors, il veut répondre sur Pauly, donc, répond sur Pauly. Et, monsieur, ensuite, pour poser sa question. Alors, il s'avère que je connais bien des processus qui ont été liés à Pauly. Il faut reconnaître, c'est avant tout, c'est une très belle réussite des paysagistes, des architectes, je parle aussi de la paroisse, mais il y avait surtout une réflexion qui était profonde, ancrée sur le paysage, ancrée sur l'histoire, ancrée sur la mémoire des hommes. Et quand on a un énorme respect de tous ces éléments, de tous ces paramètres, c'est un vieux qui devient respectable. Tout simplement. Alors, monsieur, vous aviez une question ? Oui, c'est mieux. La voie porte, tout ça, allez-y. La voie porte, tout ça, allez-y. Mais c'est pas grave si vous êtes de gauche, oui, sinon, de... Non, allez-y, je plaisante. En reprenant les interventions de chacun, on voit déjà cet immense brouillage qui vient tout de suite quand on arrive dans la région. Soit quand on y revient, soit quand on y vit, quand on y passe. C'est, on l'a bien vu, catalan, roussillonnais, du sud, du sud-centre, Montpellier, machin. Et ce grand brouillage, il devient, parce que tout ça, ça s'est dégradé, il devient infernal. Infernal dans la ville de Perpignan, avec un espèce de grand brouillage où surtout, il ne faut surtout pas se mélanger tout en se voisinant, tout en faisant semblant que s'ignore. Il y a des conduites individuelles qui participent de ce grand brouillage. Il y a des conduites de classe, des conduites de catégorie, des conduites... Tout le monde vit l'un à côté de l'autre. Dans les villages, on mythifie un peu le lien social qui pouvait exister, mais il existait réellement. Et on voit bien qu'il y a un travail forcené d'entretien, l'expression est vraiment juste, d'entretien, pour essayer de sauver quelques meubles. Mais la réalité, en 2014, c'est une dégradation, je ne vais pas parler de ça, une dégradation, mais totale, de tout ce qui fait un avenir, une projection sur l'avenir, une projection positive. Alors, bien évidemment, on va reprendre des symboles. Alors, ils vont un peu se modifier, comme vous avez dit, le canigou, il va prendre un rond, la bale, mais il n'y a rien, il n'y a rien sur l'abandon de cette espèce d'identité. C'est-à-dire que je pense, c'est un... Alors, c'est un décessif, mais je pense sérieusement qu'il faut arrêter cette histoire d'identité. Si on prend ici, il y a de tout. Enfin, ça ne veut plus dire dire soit qu'il y a quelquefois... Alors, première question, il y a un territoire pour lequel il y a des amours, il y a des années, il y a des investissements, il y a des discours politiques. Là, actuellement, pour nous qui sommes anciennement catalans, parisiens, revenus, patati, patata, voilà, c'est un néant absolument absolu. Alors, je n'ai rien, on a l'avion, il est en revue, si on ouvre des discours à bras cadavants qui conduisent à des situations politiques, à des corruptions cliniques absolument qui s'étalent au grand jour. Mais pour en plus, pour des petits riens, tous les autres, on n'est pas corrompus pour un ingénard ou un brigaire, c'est de la corruption aux petits tiers. C'est de l'intopétences qui s'étalent aussi. Et c'est des... Alors, il faut de temps en temps retrouver des assemblées comme ici. Voilà, on a l'impression même qu'on est caché dans une carte pour autant d'une autre. C'est indrésemblable. C'est indrésemblable parce que il n'y ait pas des... C'est vrai que là, je le dis totalement pour le rattachement à une entité qui est un véritable discours politique et d'amère. Que ce soit la ville du Pérénée, l'Ordre, le Sillon, la carotte, le Verne, que ce soit la catamuse du Sud, la salle. Mais là, il y a vraiment... On est dans l'urgence. Alors, toi, tu veux répondre à une question qui n'a pas encore été posée. Non, ce que je viens d'entendre me fait penser à quelque chose parce que je partage pas tout ce qui est à dire, mais bon, c'est pas la question. Je crois que beaucoup de handicaps en termes de clarté ou de performance, si on peut employer ce mot, souvent on se dit tiens, on n'a pas de grande zone politique. On l'entend. J'ai émotionné un autrement. On n'a pas de grande zone politique. Si on l'avait, quelqu'un, il me dit ça. Et en fait, si on regarde l'histoire, elle a beaucoup sédimenté et ce qu'elle a fait de ce territoire, c'est vraiment pas ce territoire qui l'a chauvi. C'est vrai pour notre territoire. Mais on est resté, alors aujourd'hui ça se voit moins, mais ça a laissé des traces en profondeur. On est resté une zone tampon. C'est-à-dire que entre l'Espagne et la France, dès que l'un des deux pays annexait l'autre, il a racouté des casernes, il n'a qu'à voir, par exemple, le patrimoine sacré de Perpignan. Il est constitué d'un chapelet de couvents d'églises qui sont devenus des casernes. Le palais droit de major qui est dans une enceinte où on a mis la caserne. L'armée n'a pas fait grand-chose pour retaper un peu l'église là-haut. Des carmes. Des carmes. Quand le toit s'est effondré, ils ont dit qu'on y mettra les camions parce que les camions de l'armée, ils supportent la pluie. Et en fait, ça veut dire que c'est arrivé jusqu'au XXe siècle. Et ça a commencé, je ne sais pas si c'est à l'époque de Louis XI déjà. Et donc... Il n'y a pas assez longtemps. Non, mais le ping-pong, pour se partager l'option, a commencé à ce moment-là. Le plus visité des monuments d'ici, c'est le château de Sence et c'est les rois espagnols, castillans, qui ont dit qu'on va mettre une méga fortification. Donc, je pense qu'on nous a un petit peu énucléé dans notre capacité à conduire notre destin comme ça au fil des siècles. C'est vrai, ça ne saura pas beaucoup d'enquête. Ça ne se dit pas d'ailleurs dans le bouquin quand je dis qu'on me regarde mais moi, je reste convaincu qu'il y a une part de la non-volonté de se réaliser sur le territoire de la part des jeunes brillants ou autres qui est liée à ça. Les autres appellent ça que vous avez une culture de l'échec parce que vous n'aimez pas. Mais il y a une partie qui ne vient pas de nous. D'accord. Alors, Robert et Mademoiselle ce dont on parle ici c'est d'une catalanité fermée et tournée vers le passé. Si on regarde comment se conçoit la catalanité en Catalonien Sud actuellement, moi j'ai appelé ça la New Catalanité. C'est une catalanité ouverte qui est ouverte au monde. Les enfants parlent anglais mais où on est ouvert au monde et ce dont on souffre ici évidemment c'est un manque d'ouverture au monde d'ouvrir nos enfants au monde sur le monde et je cite toujours comme exemple j'ai fait un article de blog là-dessus la chanson à Barcelone elle a été chantée par Frédéric Mercurier et Monserrat Cavallier et ça pour moi ça illustrait parfaitement cette ouverture au monde et au monde d'aujourd'hui il est un bon saxon et aux technologies etc. Donc on a une image dans le sud de ce que peut-être une catalanité ouverte ce qu'elle pourrait être ici peut-être à l'université le plus convaincée. Alors oui et le modèle aura vraiment le droit de poser cette question et c'est pour répondre alors c'est la première question on en revendra une experte j'ai regardé ce qu'il se passe pour cette conférence il y a un bouquin de Jean-Pierre Kaufmann il parle d'identité toxique il parle d'identité toxique et c'est pour ça que j'ai fini il parle d'un souverre au monde et la notion de solidarité de la nécessité c'est aussi ce qui a été dit on va après l'échec maintenant il faut se retourner il faut se repousser les manches il faut croire on va pas rester sur ces notions de catalanité pendant très longtemps on l'aime ou on l'est pas et nous faisons quelque chose il faut inventer quelque chose et moi je crois c'est aux jeunes parce que sur cette notion de solidarité ils ont des choses à nous apprendre aussi d'autres sur le mouvement des indignés par exemple sur leur perception du monde c'est Stéphane Hissel un jeune qui... donc arrêtons de nous garder le nombril prenons en main notre destin comme Iranique il faut devenir ce que nous sommes et mademoiselle c'est à vous de parler merci oui alors moi je me demande si la catalanité elle a pas été c'est pas une construction sociale à un moment donné politique car nous Moury qui est mythologue a montré que quand Jean-Paul a l'idée d'arriver sur ce territoire pour ce cas-là il est allé chercher les doigts des catalanités et en fait il a relivoré ce sentiment-là de catalanité pour se faire un électorat et depuis est-ce que c'est pas voilà une construction sociale de cette catalanité politique de tout de part alors j'entends l'ouverture on a vu le score de la scène au municipal mais ce qu'on a aussi surtout lu dans la presse locale c'est le mot clientélisme pour travailler un petit peu aussi dessus c'est ce qui a fait le lit du Front National et l'ouverture en fait on n'en a pas tellement voulu je parle de la ville de Perpignan de la politique menée à la ville de Perpignan parce qu'effectivement l'entre-soi ça permet de fractionner à un moment donné la société aussi l'image de l'archipel ça peut être aussi l'image de fractionner pour mieux effectivement maintenir des communautés différentes sur un territoire et donc ça a été vraiment je pense à un moment donné un outil du politique de construire ce sentiment de catalanité et aujourd'hui on voit ce système là Alduiste s'effondrer puisqu'il n'est plus au pouvoir au pouvoir de rien et donc se repose peut-être cette question là parce que le lien avec le politique n'est plus tenu comme lui l'avait maintenu fait c'est une question peut-être un peu longue non non et d'ailleurs elle est pertinente et donc Michel et en ce qui est ce que je pense je pense que là souvent les réponses sont tout simplement économiques c'est-à-dire que entre eux ce qu'ont certaines options certaines aspirations et dans le réel ce qui se passe tout simplement parce que souvent les questions financières et économiques c'est elles-mêmes qui entraîne pourquoi je dis ça c'est parce que tout simplement c'est vrai qu'au départ il y avait peut-être ça mais aujourd'hui ça peut prendre une autre physiognomie et quand on travaille avec des entreprises qui sont des deux côtés de la montagne c'est vrai que c'est pratique de parler mes enfants mes petits-enfants ils appellent le Qatar on connait le Paris si ça les aide moi je me dis mais si plus tard ça les aide quand ils vont travailler là-bas à Jérôme dans le milieu mais ils le feront peut-être pas du tout dans une dimension identitaire ils le feront parce que c'est pratique vous êtes moi on va pouvoir travailler vous êtes moi peut-être je ne sais pas mais je le vois mais ça Michel et Christine Despert ensuite non l'identité c'est un problème compliqué parce que c'est un problème très récent on dit au 18ème siècle au 14ème siècle on est rare on est barcelonais le terme catalan ça existe mais il n'y a pas de nation au catalan les nations c'est une invention de la fin du 18ème siècle et là il y a un problème qui est le même pour tous les pays comme la France on est d'ailleurs sans doute un des plus beaux exemples il y a des romans nationaux qui sont construits on prend des faits historiques et on les met on en est les héritiers et ça ça a été une époque aujourd'hui on sait que le roman national français il n'existe pas vraiment c'est un roman royal qui a été fabriqué par des espagnols et des autrichiens qui ont facilement pris nationalité française et à l'inverse des français qui ont rapidement pris votre nationalité puisque c'était l'une des défauts des qualités des rois c'était d'être des sans-nations mais ils adoptaient celle dans laquelle ils étaient nés non parce qu'après ils venaient des nationalistes durs et sévères alors qu'ils avaient un grand-père un grand-père espagnol une mère espagnole ou autrichienne ou tout ce que tu veux pour les français donc il y a eu un roman qui a été construit et quand au 20ème siècle finalement on s'est dit oui